Musique Au Togo, après trois mois de crise politique, le pouvoir joue la carte de l'apaisement. 42 manifestants seront libérés et un dialogue inter-togolais est prévu au courant du mois de novembre. Pour autant, s'achemine-t-on vers une sortie de crise qui donne satisfaction aux deux camps ? Delali Atiupo, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti togolais, parti d'Alberto Olympio, parti présent également au sein de la coalition Togo Debout. Quelle est la position de votre parti à la suite des propositions faites par le gouvernement ? D'accord, donc je suis effectivement membre du directoire du parti des togolais qui est dirigé maintenant pendant l'intérim, puisqu'Alberto Olympio a renoncé à la présidence l'année dernière, qui est dirigé par le cabinet, l'ancien directeur de cabinet, Nathaniel Olympio. Concernant la position du parti des togolais, nous n'en sommes pas encore, les conditions d'une hypothétique discussion ne sont pas encore remplies au niveau du pouvoir. Donc la position du parti des togolais et aussi la position de la coalition des 14 partis d'opposition, c'est de continuer à maintenir la pression pour que les requêtes qui ont été faites, qui ont lancé la crise en août dernier, à savoir le retour à la constitution de 92, l'alternance et la création des conditions de l'alternance soient réunies. Et pour le moment, nous n'y en sommes pas encore. Mais malgré tout, on voit que l'opposition ne parle pas d'une seule voix, parce que d'un côté on a Jean-Pierre Fabre qui est pour une réforme constitutionnelle, et de l'autre côté, Tigpiachadam, qui lui réclame le départ immédiat de Forniassimbe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Au moment où ils se sont mis d'accord pour entrer dans une coalition de 14 partis, c'est-à-dire à partir du déclenchement récent de la crise, le 19 août dernier, le discours est devenu commun. On a vu Jean-Pierre Fabre, Tigpiachadam, Nathaniel Olympio, Dodi Apevon et d'autres leaders réunies sous une plateforme de revendication commune, qui est le retour à la constitution de 1992. Et d'ailleurs, quand on a vu au niveau de l'Assemblée, quand ils ont tenté tout dernièrement… Il faut rappeler que la constitution de 1992 prévoit un mandat renouvelable qu'une seule fois. Qu'une seule fois, et stipule qu'en aucun cas, on ne peut faire deux mandats. Aucun Togolais, aucun aspirant à la fonction présidentielle ne peut faire plus de deux mandats. Et c'est la pomme de discorde depuis tout le temps, depuis toujours, avec le pouvoir en place. qui voudrait limiter effectivement le mandat présidentiel, mais en repartant sur une nouvelle constitution, qui ouvrirait la porte à encore l'exercice de deux mandats potentiellement… Sur la base de la nouvelle constitution, bien sûr. Voilà. Et c'est sur ça que l'opposition ne veut pas lâcher. Alors, qui incarne aujourd'hui réellement l'opposition ? Est-ce Jean-Pierre Fabre, qui bénéficie d'une levée du contrôle judiciaire ? Ou alors, Tipia Jadam, le leader qui s'est révélé au début de cette crise, qui a commencé le 19 août, et qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines ? Je ne sais pas si on peut vraiment se demander aujourd'hui qui incarne l'opposition, parce qu'après ce qui s'est passé, je pense que les cartes sont en train d'être un petit peu rebattues. On ne pourra pas enlever à Jean-Pierre Fabre le fait qu'il soit chef de file de l'opposition. Il représente le plus grand groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. On ne peut pas lui retirer cela. Tipia Jadam, incontestablement, a été celui qui a redonné un peu de tonus à la lutte. – Parce que ces mots d'ordre sont très bien suivis. – Sont bien suivis parce qu'il a su parler au togolais, à la jeunesse togolaise, notamment un langage qui comprend. C'est-à-dire que cette question de la constitution de 1992 a toujours été au cœur du débat politique, mais certainement personne ne l'avait porté aussi loin pour exiger purement et simplement un retour à la constitution d'octobre 1992, sachant que les conditions de toute façon dans lesquelles il y a eu les modifications successives de cette constitution n'ont pas toujours respecté l'esprit des luttes de 1990 pour la démocratie. – Vous faites allusion à l'accord de 2006 ? – Dans l'accord de 2006, l'accord politique global, il avait été question justement de remettre la constitution, de redonner à la constitution togolaise ses ressorts démocratiques, c'est-à-dire la limitation des mandats. Et c'était une promesse que Fornia Singbe avait faite après son accession pénible au pouvoir. On s'en souvient, plus de 500 morts officiellement, 1000 selon les associations sur place. Donc il s'était engagé en 2006 à redonner à la constitution de 1992 son sens qui était un scrutin de tour, une limitation du mandat présidentiel, en réalité enlever les modifications qui avaient été faites en décembre 2002 pour permettre à son père et à Demania Singbe de se représenter une troisième fois. Plus de dix ans après, ça n'a pas été fait. – Est-ce que vous estimez que le Togo, dans cette Afrique de l'Ouest où il y a quand même eu plusieurs alternances, est un cas particulier ? – Bien sûr, nous sommes le seul. Et encore plus particulier parce que Fornia Singbe est actuellement président en exercice de la CDAO à la tête d'un pays qui est le mauvais élève finalement de l'alternance démocratique. Et ça, ça pose aussi un problème. Nous, on reçoit de plus en plus des courriers, des encouragements de la jeunesse africaine parce que le problème togolais commence à devenir un problème sous-régional. Que ce soit au niveau des mouvements de jeunesse au Sénégal et autres, nous recevons des encouragements pour la jeunesse parce que les pays voisins qui observent cela ne voient plus cela comme un problème politique entre opposition et pouvoir, mais comme la jeunesse togolaise qui a envie de vivre dans un pays qui en fasse avec son temps. – Alors comment vous expliquez le silence d'organismes comme l'union, d'institutions comme l'union africaine sur cette crise togolaise ? – J'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui est assez récurrent. L'union africaine ne s'est pas toujours mêlée dès les premières heures d'une crise. La CDAO a plus souvent joué ce rôle. Il y a eu des tentatives de médiation, on a vu récemment avec Marcel de Souza qui a essayé d'entamer des médiations entre le pouvoir et l'opposition, mais la question est togolaise. Et aujourd'hui, tant que cette question de limitation de mandat continuera à crisper le pouvoir, quand on entend le discours du pouvoir, c'est un affront pour certains d'exiger en 2017 qu'un président ne fasse pas plus de deux mandats. Et tant que cette question ne sera pas, le pouvoir n'acceptera pas de lâcher du lest, si je peux dire ça, je ne crois pas qu'on aura un dialogue ou une quelconque discussion demain au Togo. – Alors la nouvelle donne, c'est que dans le clan Iadema, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour réclamer à Forgne, à Simbé, une clarification, un départ en 2020 ou un départ en 2025, ça c'est une nouvelle donne. – Oui, et il ne souhaite pas, parce que de toute façon, on a eu un congrès UNIR il y a quelques semaines, et il a répondu finalement, sans le dire, il a répondu qu'il ne voulait pas partir, parce qu'au dernier congrès UNIR qui a eu lieu il y a quelques semaines, il a été reporté à la tête de son parti. Donc un président sur le départ, un président de la République sur le départ, c'est d'ailleurs assez incongru, qui devient président de son parti, et qui se fait réélire à la tête de ce parti, il nous dit clairement qu'il ne souhaite pas partir pour le moment. – Alors le pouvoir parle d'organiser un dialogue au courant du mois de novembre, qui pour conduire ce dialogue, alors que jusqu'à présent, la médiatrice qui avait été proposée par l'Organisation internationale de la francophonie a été récusée par l'opposition. Quelle personnalité pourrait faire consensus selon vous ? – De toute façon, deux choses. L'opposition n'en est même pas encore à discuter, à savoir qui pourrait faire consensus. Ce n'est pas tant l'OIF qui a été recusée, c'est le rôle de jouer par les médiateurs qui ont été proposés à l'opposition dans le passé, qui ont toujours été des rôles assez troubles. – Le dernier médiateur, c'était Blaise Comporé pour l'accord de 2006. – Oui, donc vous comprenez que ce n'est pas l'idéal pour l'opposition togolaise. Et surtout, ce que veut qu'on comprenne l'opposition togolaise, tout simplement, c'est que nous avons un double langage. Nous avons des ministres du gouvernement qui appellent à l'apaisement. Et en face, nous avons une présidence de la République qui, par la voix du président de la République lui-même, il y a quelques jours, annonce que, sort du silence pour dire que la crise politique togolaise et les morts occasionnées par cette crise sont de la responsabilité de l'opposition togolaise seule. Ce n'est pas le langage d'un responsable politique, ce n'est pas le langage de quelqu'un qui souhaite un quelconque apaisement ou qui se rend compte de la gravité de la crise que traverse le Togo, qui est l'une des crises les plus graves depuis octobre 1990. – Alors, ces trois mois de crise ont donné lieu à de nombreuses accusations. Le pouvoir accuse l'opposition d'instrumentaliser les ethnies et la religion et l'opposition, elle, accuse le pouvoir d'utiliser des milices contre des populations qui manifestent à main nue. – Oui, depuis le début de cette crise, le pouvoir sur différents plateaux, à la radio ou à la télévision, j'ai été moi-même en face de responsable du pouvoir en place, qui tente de distiller dans l'opinion internationale que la lutte politique togolaise, que cette lutte pour l'alternance serait une lutte de religion. Nous avons entendu un ministre de la République dire que la lutte de l'opposition togolaise serait antisémique, aurait des relents ethnocentristes. C'est très grave, c'est très grave, surtout de la part d'un responsable politique. Nous avons une opposition plurielle, 14 partis politiques, nous avons toute confession religieuse, et lorsque vous regardez le 6, en septembre 2017, quand il y a eu les premières marches, il y a eu des centaines de milliers de Togolais dans les rues, du nord jusqu'au sud, dans la diaspora. On ne peut pas réduire cela à des luttes ethniques. Certes, la deuxième ville du pays, qui est la ville de Sokodé, est une ville qui est majoritairement, avec une population majoritairement de confessions musulmanes, mais lorsque vous regardez l'histoire politique de Togo, il n'y a jamais eu de guerre de religion. Et jusqu'à présent, il n'y en a eu aucune. On a eu des manifestations, on a vu chrétiens, musulmans, animistes, athées, marcher ensemble, sous des mêmes bannières sur les banderoles que vous avez sur les images des manifestations au Togo. Vous n'avez aucun appel à la haine, aucun appel d'une ethnie contre une autre. Les mots d'ordre sont clairs. « Retour à la constitution de 92 », 50 ans de régime par la même famille, par le même pouvoir, ça suffit. Et c'est tout, c'est tout ce que vous avez en fait. Vous n'avez rien, je n'ai jamais vu aucune pancarte, et je pense qu'aucun leader de l'opposition ne l'aurait tolérée, qui stigmatise ou qui porte atteinte à la dignité d'une catégorie de Togolais. Délali Atipou, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada